Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau regroupement. Ce regroupement aujourd'hui aura pour thème les fruits. Cette semaine, en début de semaine, vous avez déjà vu les fruits de nos régions avec Maître Grégory. Et bien aujourd'hui, nous allons voir ensemble les fruits exotiques. Alors, les fruits exotiques, ce sont des fruits qui poussent dans des pays très loin et des pays chauds. Vous en connaissez déjà certains, comme la banane par exemple ou l'ananas. Et bien, nous en verrons de nouveau. Voilà, mais d'abord, nous allons commencer par la date. Allons-y. Alors, tout d'abord, nous allons réciter ensemble tous les jours de la semaine. Alors, vous vous souvenez, le premier jour de la semaine commence par L. C'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Alors, maintenant, nous allons essayer de trouver ensemble le nom du jour d'aujourd'hui. Je vais vous donner deux indices. Alors, le premier. Hier, nous étions mercredi et aujourd'hui commence par le son J. Et oui, aujourd'hui, nous sommes jeudi. Hier, nous étions mercredi. Et aujourd'hui, nous sommes jeudi. Bravo. Eh bien, écoutez, maintenant, nous allons regarder les fruits exotiques tous ensemble. Alors, comme je vous disais, vous en connaissez déjà certains, comme la banane. Ça, c'est facile. Vous en connaissez certainement un autre, l'ananas. Celui-là aussi, vous le connaissez. Est-ce que vous connaissez la mangue ? Regardez. Vous voyez ? Alors, comme vous voyez, la peau est rouge-orangée, un peu jaune et des fois même un peu verte. Et l'intérieur de la mangue est orange. C'est un fruit très sucré et très doux. Alors, et est-ce que vous connaissez un autre fruit qui a un nom assez rigolo ? Il s'appelle la papaye. La papaye. Regardez. Alors, regardez la papaye. Alors, cette papaye a une peau verte. Et vous avez vu, l'intérieur, la chair est orange. Et on peut voir des petites graines à l'intérieur, des graines noires. Et est-ce que vous connaissez l'avocat ? L'avocat. Sûrement. On le mange souvent en entrée. La peau de l'avocat est verte, parfois même marron. On voit une grosse graine à l'intérieur. Et la chair, l'intérieur, ce que l'on mange, est jaune. Et on mange souvent l'avocat en entrée. Allez, on va faire un petit jeu pour essayer de mémoriser le nom de ces fruits. Allez, on y va, venez. Alors, nous allons commencer notre petit jeu. Ça, vous connaissez, c'est facile. C'est une banane. Celui-là, vous le connaissez peut-être également. C'est un avocat. Celui-là est facile. C'est un ananas. Alors, regardez bien. Ce fruit, ici, là, qui est vert, avec l'intérieur orange et des graines, c'est la papaye. La papaye. Et enfin, le fruit jaune-orange, et des fois un petit peu vert, dont l'intérieur est jaune-orange. C'est une mangue. On recommence tous ensemble. Vous allez dire le nom des fruits avec moi. Banane. Avocat. Ananas. Papaye. Et mangue. Alors, est-ce que vous pouvez me montrer la papaye, s'il vous plaît ? Montrez-le-moi avec votre doigt. La papaye. Et oui, c'est celui-là. Maintenant, montrez-moi la mangue. Mangue. Oui, vous avez raison. C'est celui-là. Alors, maintenant, montrez-moi l'ananas. Oui, ça, c'est facile. L'ananas. Les bananes, maintenant ? Facile. Et maintenant, l'avocat. Oui, c'est celui-là. Attention, je vais vous demander de fermer les yeux. Allez, fermez les yeux. Alors, pouvez-vous me montrer l'ananas, s'il vous plaît ? Bravo. Ça, c'est facile. Un autre un petit peu plus facile encore ? La banane, s'il vous plaît. Montrez-le-moi. Bravo. Attention, on va faire un peu plus difficile. Montrez-moi l'avocat, s'il vous plaît. Et oui. Voilà l'avocat. Allez, on va faire plus difficile. Maintenant, montrez-moi la papaye. La papaye. Je vous donne un indice. Elle a des graines. Oui. Voilà la papaye. Et maintenant, montrez-moi la mangue, s'il vous plaît. Mangue. Eh oui. Voilà la mangue. Bon, très bien. Alors, attention. Pouvez-vous me dire comment s'appelle ce fruit ? Je vous aide ? Ça commence par Oui, bravo. C'est la mangue. Et celui-là, comment il s'appelle ? Ça commence par Oui. Une papaye. Comment s'appelle celui-là ? C'est facile. Et celui-là, comment il s'appelle ? L'avocat. Allez, le dernier. Comment s'appelle-t-il ? Ça commence par A-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-S. Bon, très bien, bravo. On les reverra demain. Et demain, on fera un petit jeu. Un petit jeu de phonologie. un petit jeu avec les sons de ces mots. Et maintenant, nous allons nous entraîner à compter. Aujourd'hui, ça sera plutôt pour les petits et les moyens, mais les grands, vous pouvez tout à fait compter avec nous. Alors, nous allons d'abord nous entraîner à compter jusqu'à 10. D'abord, je vais vous aider et ensuite, vous le ferez tout seul. Allez, commençons. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Attention maintenant, c'est à vous tout seul. Attention. 1, 10. Bravo. En début de semaine, vous avez vu les fruits de nos régions avec Grégory. Est-ce que vous vous souvenez comment s'appelle ce fruit ? Oui, c'est du raisin. Vous avez vu ? Il y a des grappes de raisin. Et comment s'appelle ce fruit ? Je vais vous aider. Ça commence par le son. Oui. Ce sont des sereens. bris. Et comment s'appellent ces fruits-là ? Ce ne sont pas des oranges. C'est plus petit que des oranges. Ça s'appelle des mandarines. Bravo. Alors, regardez bien. Vous allez me dire combien combien vous voyez de grappes de raisin sur cette photo. Allez, comptez-les. combien ? Bravo. Vous avez raison. Il y en a 5. Une grappe de raisin. 2, 3, 4 et 5. Maintenant, dites-moi combien vous comptez de cerises sur cette photo. Et oui, il y en a bien 6. Une cerise. 2, 3, 4, 5 et 6. Bravo. Allez, maintenant, nous allons le faire plus dur. Comptez le nombre de mandarines que vous voyez. Oui. Il y en a bien 10. Regadons ça ensemble. Allez, on compte. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. La dernière 10. Bravo à tous. Alors, nous avons fini notre regroupement pour aujourd'hui. Vous verrez ensuite, à 10h, il y a un atelier pour les petits et les moyens. À 11h, un atelier de numération pour les grands uniquement. Et enfin, à 14h, à 2h, cet après-midi, il y aura une histoire pour tout le monde. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain, puisque demain, je ferai le regroupement et je vous ai préparé de nouveaux jeux. À demain. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501